Tout a commencé le 1er août 1960, sur l'esplanade, à la place des gouverneurs, à l'Assemblée nationale, à Porte-Novo. Et c'est là que le président Hubert Maga a prononcé l'indépendance de notre pays. Et donc, pour moi, ce défilé militaire et paramilitaire revient un karaté solennel. C'est une expression de ce que nous sommes devenus indépendants, de ce que nous avons une certaine souveraineté. Et que, donc, le déploiement de ces forces militaires et paramilitaires signifie, entre autres, que voilà ce que nous avions comme armement, ce que nous avions comme infanterie, ce que nous avons comme dispositif à ne pas nous laisser distraire par les autres pays de la sous-région ou par d'autres envahisseurs. Donc, pour moi, c'est un karaté solennel. Le défilé revient un karaté solennel. Et puis, c'est bien l'expression de ce que nous sommes indépendants. Quoi qu'on dise, lorsqu'on vous dit que vous célébrez votre indépendance, c'est une façon de se réjouir. Donc, ce défilé a aussi ce karaté de réjouissance, parce qu'on est fier de voir nos frères d'âme, ou nos frères qui sont dans l'armée, aborrent le treillis, se déplacer au rythme des fanfards de la gendarmerie et de la police.